C'était beaucoup plus dans un souci de remobilisation, d'alignement et de redynamisation de la coalition Takoua du Sénégal que d'aller siéger à l'Assemblée nationale. Quand même, je crois qu'au Sénégal, s'il vous plaît, les journalistes, c'est à vous qu'on parle d'un peu de silence. Est-ce qu'il était dans la tête d'un seul Sénégalais, ici, conscient, qui peut penser que le président Macky Sall allait se mettre sur les bancs de l'Assemblée nationale, après avoir été président de la République ? Ce n'est pas incongru, c'est déjà arrivé, mais au Sénégal, jamais, dans l'histoire de notre pays, cela n'est arrivé. Par contre, on a vu un ancien chef d'État, c'est le président Abdoulaye Wad, en l'occurrence, conduire une liste et ne pas siéger à l'Assemblée nationale. Parce que c'est pour des raisons de mobilisation et de fidélisation de ses partisans. Par contre, posez-vous la question contraire. Le président Macky Sall a été tête de liste. Nous avons eu 16 députés à l'Assemblée nationale. Et il y a eu des zones, et vous les connaissez, où, par fidélité au président Macky Sall, nous avons engrangé énormément de suffrages. Et si le président n'avait pas été tête de liste ? Est-ce que vous vous posez cette question ? S'il n'avait pas été tête de liste, quel aurait été le résultat ? Donc, je crois que ce que le président Sall a fait est dans une dynamique politique absolument positive pour l'ensemble de la coalition Takowalou Sénégal. Et il annonce sa démission après avoir remercié les Sénégalais, après avoir remercié ceux-là qui ont fait confiance à la liste Takowalou Sénégal sur son nom, parce que c'est lui qui a conduit cette liste et je pense qu'il a fait preuve de courage parce qu'il aurait été plus simple pour un ancien président de la République de dire tout compte fait, ce n'est pas mon élection, je n'y vais pas. Donc, ce que le président Sall a fait, c'est acte de courage, acte de générosité pour remobiliser toutes les troupes de la coalition et faire de telle sorte que nous puissions avoir ce résultat qui aurait pu être autrement, mais avec lequel, pour le moment, nous nous satisfaisons et nous ferons le travail qu'il faut à l'Assemblée nationale. Voilà ce que je pouvais dire. Merci, honorable maître Aïssa Tétal-Salle. L'autre question est posée par notre ami Masamba de Joloft TV et qui pose une question relative au rôle de la 15e législature par rapport à la paix économique actuelle du pays. Quel va être le rôle des députés de la 15e législature pour arrêter un peu cette difficulté économique que traverse le pays? Donc, je voudrais proposer à la réponse Abdou Mbou, s'il le souhaite. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous le permettez, il y a une question sur le 4606. là, on y viendra. On y viendra. Voilà. Merci. Merci. Merci.